Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Adi Elman, ingénieur informatique et étudiant en doctorant à l'Université de Montau-Frail. Je suis parmi les participants de l'ICC SRE 2021. Mon sujet, c'est le schéma architectural d'une multi-blockchain dans le domaine agricole. Le plan de cette présentation est le suivant. Je vais commencer par une introduction sur la blockchain et ses esprits. Ensuite, la définition de la multi-blockchain système. Puis, les recherches liées au sujet. Puis, l'architecture proposée pour gérer un système agricole. Et je termine la présentation par une conclusion. Il existe deux opinions autour du terme blockchain. Le premier, c'est que tout le monde avait déjà entendu ce terme. Le deuxième, c'est que presque tous les gens n'avaient rien compris ou bien ils ont compris des petites informations. qui sont médiocres. Selon Blockchain France, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et décentralisées. Pour bien expliquer cette définition, la blockchain est un registre qui constitue une base donnée qui contient l'historique de tous les échanges et les transactions effectuées entre ses utilisateurs. Ces informations vont être regroupées en blocs. C'est pourquoi elles s'appellent une chaîne des blocs, en anglais une blockchain. Il existe deux types de blocs. Le premier type, c'est le public blockchain, ou bien le blockchain public. C'est un type qui est ouvert à tout le monde. Le deuxième type, c'est le private blockchain, qui nécessite un accès et aussi limite à un certain nombre d'acteurs. La définition mentionne aussi que la blockchain est transparente, sécurisée et décentralisée. Cela signifie que chaque transaction faite par un membre sera vue par tous les autres membres de ce réseau. Elle sera vue et vérifiée aussi. On doit vérifier la validité de ces transactions. Les autres membres de ce réseau doivent faire la vérification et la validation de ces transactions. Et dans ce cas, on n'a pas besoin d'une institution financière ou bien d'un third party. La deuxième définition, c'est, selon le mathématicien Jean-Paul de La Haye, il dit que le blockchain est un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qu'il est impossible à effacer et indestructible. On peut donc estimer que le blockchain est un grand livre comptable, public, anonyme et infalsifiable. Le système de stockage distribué, qui se caractérise par la base de données distribuées, est difficile à attaquer car les données sont stockées dans plusieurs nœuds, ou si le blockchain garantit que la transaction soit directe entre deux membres de ce réseau. Je passe à la troisième définition. Alors, le blockchain est essentiellement un registre numérique de transactions qui est dupliqué et distribué sur l'ensemble du réseau du système informatique sur la blockchain. Chaque bloc de la chaîne contient un certain nombre de transactions, et chaque fois qu'une nouvelle transaction se produit sur la blockchain, un enregistrement de cette transaction est ajouté au grand livre de chaque participant de ce réseau. Je passe aux recherches liées au sujet. D'abord, je passe à la définition de la Mithublockchain système. Le système est appelé Mithublockchain s'il se compose de deux différents blockchains au plus. Puisque le simple blockchain est complètement parfait, les structures multi-blockchains sont apparues. L'objectif de ce type consiste à éliminer les problèmes de la simple blockchain et renforcer les efficacités du système, comme la redondance des données, comme le timing de transaction des données, et quelques cas spéciaux dans le côté réseau et sécurité. Je passe aux recherches liées au sujet. Le premier modèle, c'est le modèle de 2019. Ce modèle constitue en trois couches. La première couche, c'est la couche des services de base données et la gestion du business. La deuxième couche, c'est la couche des blockchains. Dans ce modèle, il existe trois blockchains. Une pour tout ce qui est en relation avec les utilisateurs du network, les farmers, les gens d'agriculture, etc. Une pour les produits agricoles, une blockchain pour les produits agricoles traités par l'entreprise, et une autre pour la gestion des transactions, les informations intermédiaires, les finances, les logistiques, etc. La troisième couche en haut, c'est la couche de l'autorité de certification qui prend le travail de valider tous les comptes utilisateurs et garantir l'intégrité et l'authentification de ces comptes. Ce schéma nous offre une architecture simple et facile à appliquer. Parmi ses avantages selon la recherche, c'est la vitesse de transmission des données, et parmi ses points de faiblesse, c'est la sécurité dans des cas spéciaux. Le deuxième modèle, c'est un modèle un peu compliqué, c'est un modèle de 2018. Ce schéma se compose de double blockchain système, une base donnée, une blockchain function modèle, accompagnée avec un système smart contract. Smart contract, c'est parmi les outils qui sont performants dans le domaine. C'est un contrat auto-exécuté, c'est-à-dire que smart contract auto-exécuté sans intervention humaine. Smart contract est basé sur FS statement, les books, les switches, et une fois la transaction est achevée, le smart contract exécute la décision. La décision liée aux transactions. Ici, la première blockchain, c'est la blockchain des informations sur les utilisateurs. La deuxième blockchain, c'est pour tout ce qui est en relation avec les transactions, les informations sur les produits agricoles, etc. Alors, concernant ce schéma, il est un peu compliqué par rapport au schéma précédent, mais à peu près, il a les mêmes avantages, il a les mêmes inconvénients. Je passe au troisième modèle. Ce modèle, c'est un modèle de 2021. Cette architecture, il basé sur l'implémentation de deux types de blockchain, avec l'utilisation des objets connectés. Le processus commence par la collection de data de l'environnement, en utilisant les capteurs d'humidité, de température, de pression. Les autres capteurs des objets connectés seront liés avec l'Arduino et envoyés vers... Les données seront envoyées vers... Les données seront envoyées vers IPFS, qui est Interplanetary File System, système de fichiers interplanetaires, et après, on applique les fonctions de rachat sur ce fichier et on envoie le résultat vers ASDS, qui est IPLG Blockchain. C'est un type de blockchain basé sur l'utilisation des images docker ou bien ce concept de dockerisation. Parmi les avantages de ce type, c'est la vitesse de transmission des données et la vitesse au niveau de l'upload et download du data. Le rachat obtenu à partir de ASDS va t'envoyer vers un autre type de blockchain, c'est Ethereum Blockchain, qui se caractérise par la sécurité renforcée des blocs et la sécurité au niveau des transactions financières. Alors, ce schéma a résolu le problème de l'acte de transmission de data et aussi le problème de la sécurité renforcée au niveau des transactions financières. Je passe aux dernières recherches liées au sujet, préviseurs liées au sujet, c'est le modèle de 2020. Cette recherche est liée plutôt au domaine médical, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être inspirée à partir de ce modèle. Leurs architectures se composent de trois blockchains et quatre couches. La première couche contient les bases données, bases données de l'hôpital, bases données des fabricants, des fabricants de médicaments et des équipements médicaux. La troisième base donnée, c'est la base donnée des compagnies d'assurance. La deuxième couche contient les blockchains associés à chaque domaine et à chaque base donnée. La troisième couche contient le proxy blockchain qui reçoit les requêtes à partir des utilisateurs. Cette couche liée entre les utilisateurs et le service blockchain. La dernière couche, c'est les couches d'utilisateurs qui rassemblent tous les détails nécessaires sur tous les participants de ce réseau. Bien les membres de ce réseau blockchain. Maintenant, je passe à l'architecture proposée par moi-même pour améliorer l'agriculture et un système agricole en utilisant blockchain, multi-blockchain. Alors, l'architecture proposée consiste à être inspirée de previous work, bien sûr, et créer un modèle théorique qui ressemble tous les avantages et les avantages des recherches précédentes. L'architecture propose et contient deux couches. La première couche, c'est la couche des objets connectés pour collecter les informations de l'environnement. La deuxième couche, c'est la couche des blochchains. On a User Information Blockchain, Transaction Information Blockchain et Agric Product Information Blockchain. C'est une sous-couche et aussi une sous-couche de smart contracts pour auto-exécuter les décisions qu'on va recevoir à partir de l'achivement des transactions, ou bien la validation des transactions. Après l'étude et l'analyse des recherches précédentes et après avoir collecté l'inspiration nécessaire pour créer un modèle théorique, l'objectif maintenant, c'est l'implémentation de ce modèle dans la réalité et tester la performance de ce modèle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.